Vous disposez de 10 000 euros et vous souhaitez les allouer dans un projet immobilier, je vais vous dire quelles sont les opportunités qui se présentent pour vous. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société InvestissementLocatif.com et j'accompagne avec mon équipe chaque année des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, à Lyon, en Ile-de-France, à Marseille et bientôt dans beaucoup d'autres villes. Vous m'avez récemment sollicité, un investisseur avait 10 000 euros et il m'a dit « Mickaël, qu'est-ce que je peux faire avec ces 10 000 euros en immobilier ? » Alors, je pense et je vais vous donner tous mes conseils qu'il faut tout d'abord distinguer si 10 000 euros représentent la somme totale que vous avez sur votre compte ou si ces 10 000 euros sont une somme que vous avez isolée, que vous souhaitez dédier à l'immobilier. Mon conseil numéro 1, c'est bien entendu de toujours garder un matelas de sécurité au-delà même de l'immobilier vraiment pour votre vie de tous les jours, si jamais vous avez un problème ou une difficulté et donc de conserver le matelas de sécurité que vous jugez vous-même minimum, ce n'est pas à moi de dire le montant et après, tout ce qui est l'excédent que vous souhaitez allouer à l'immobilier. Alors là, ça fait partie de ce montant-là. Donc vraiment, mon conseil numéro 1, garder un matelas de sécurité pour votre vie de tous les jours et après, vous pouvez disposer d'autres sommes que vous souhaitez allouer sur ce marché. Mon conseil numéro 2, donc si cette somme de 10 000 euros, c'est ce que vous souhaitez allouer dans l'immobilier, sur ce type d'opération, la banque va vous demander un apport d'environ 10-15 % sur une opération où vous allez chercher à faire financer une acquisition, des frais de notaire, des travaux, du mobilier si vous voulez faire de la location meublée et des honoraires annexes si vous passez par un prestataire, que ce soit notre société investissementlocatif.com, que ce soit un architecte ou une personne qui va suivre vos travaux. Comme vous allez chercher à faire financer plusieurs postes d'investissement, ici, on en a compté 5 dans cet exemple précis, la banque va vous demander de mettre environ 10 à 15 % d'apport du montant total de votre projet. Donc, vous allez par exemple pouvoir faire une opération à 100 000 euros, ceux qui disposent de 15 000 euros d'apport, une opération à 150 000 euros et ainsi de suite, ce qui va vous permettre de pouvoir mettre un pied à l'étrier, de commencer à débuter et d'investir dans l'immobilier locatif. Mon troisième conseil pour toutes celles et ceux qui ne disposaient pas de matelas de sécurité, 10 000 euros, c'était vos économies. Dans ce cas de figure-là, il va falloir essayer de passer de 10 000 à 20 000 pour vous garder un matelas de sécurité, plus avoir une somme à allouer à l'immobilier. Et donc, il va falloir explorer les pistes, par exemple, de plus-value latente si vous êtes déjà, par exemple, propriétaire de votre résidence principale. Donc, c'est voir comment vous pouvez dégager une plus-value à ce niveau-là. C'est voir comment vous pouvez, par exemple, faire une opération d'achat-re-vente qui va vous permettre tout simplement en immobilisant ces 10 000 de passer à 20 000 rapidement en faisant une opération d'achat-re-vente. Attention, ce n'est pas donné à tout le monde, ne prenez pas de risques inconsidérés. Mais pour toutes celles et ceux qui sont au contact du marché immobilier, qui sont sûrs de faire une bonne affaire, ça vous permet en très peu de temps de faire un aller-retour et donc de pouvoir faire et dégager un excédent pour une opération immobilière. Vous avez également la possibilité, quand vous faites une opération immobilière, de prendre un différé de remboursement sur un lot unitaire. Ce qu'on voit majoritairement passer, c'est un différé de remboursement entre 6 et 12 mois qui va tout simplement permettre de reconstituer partiellement une partie de votre rapport personnel que vous aviez mis au service de ce projet. Et donc, le but, c'est que ça va venir diminuer votre rapport personnel. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y a des vidéos qui traitent de cette thématique pure, par exemple du différé de remboursement. Et ça va vous permettre de disposer de plusieurs notions qui vont vous permettre d'aboutir au succès sur votre opération immobilière. Et enfin, mon dernier conseil pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suffisamment pour débuter dans l'immobilier, c'est vraiment de vous former. De vous former, que ce soit bien entendu gratuitement, comme j'essaie de le faire à mon échelle en vous donnant le maximum de valeur gratuitement sur la chaîne, mais de le faire aussi de façon payante si c'est votre souhait avec des coachs en accéléré qui vont vous permettre vraiment de vous donner des conseils appropriés sur votre situation et ce qui vous permettra aussi d'évoluer positivement dans le monde de l'immobilier et d'arriver à vous aussi vous construire votre empire immobilier. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez d'autres préconisations à faire pour les investisseurs débutants qui souhaiteraient passer la marche, mettre un pied à l'étrier alors qu'ils débutent de zéro comme c'était mon cas il y a trois ou quatre ans et j'ai eu la chance d'avoir des opportunités, de pouvoir pousser et aujourd'hui de me construire mon empire immobilier. Et j'aimerais vraiment que toutes celles et ceux qui sont investisseurs débutants, investisseurs intermédiaires, experts immobiliers qui suivent cette chaîne, s'il vous plaît, donnez à la communauté l'entièreté des conseils pour aider ceux aussi qui sont derrière la caméra et qui ont aujourd'hui aussi l'envie et la motivation de passer à l'étape supérieure. Je vous dis à très bientôt. Ciao.